... Les députateurs de Congolaisie Télévisions, comme nous le disons toujours, la confiance que vous nous faites, c'est cette confiance qui nous marque et que nous sommes dans l'obligation de vous servir l'information en temps réel. Et voilà pourquoi nous disons que Congolaisie Télévisions, nous sommes au cœur de l'information, au cœur de l'information pour vous informer sur toute l'actualité et la situation politique, économique et même sécuritaire dans l'ensemble du territoire congolais de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire, mais avant tout, nous allons vous communiquer à un probable cas de suspect en République démocratique du Congo le lundi. Le service de sécurité a mis la main sur cinq personnes qui ont avoué qu'il y a 50 personnes, 50 observateurs qui possèdent des machines semblables à celles de la mission de l'Union européenne avec pour objectif de trafiquer les résultats des urnes et s'est transformée en CENI, explique le VPM Peter Kazadi, qui indique que toutes les dispositions sont prises pour que les Congolais s'expriment librement et que le choix du peuple soit respecté. Vous allez suivre cela, l'équipe technique va nous permettre d'illustrer cela et nous allons suivre ensemble. La situation sécuritaire dans l'ensemble de la République démocratique du Congo aujourd'hui, est-ce contrainte ? Est-ce une situation qui est devenue à la normale ? Comment est-ce la position de nos frères Oazalendo ? Est-ce que notre armée est appelée à s'exprimer librement, offensivement après le départ du troupe de l'ESC ? Là, nous allons en parler dans cette émission avec nos confrères qui nous reviennent fraîchement de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont ici à Kinshasa et avec eux, nous allons travailler cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous en direct de Kinshasa un de celui qui palpe la réalité de l'Est de la République démocratique du Congo, du Doha. Il est ici à Kinshasa pour parler de cette situation sécuritaire en République démocratique du Congo dont je veux saluer aimablement avec l'ensemble de l'équipe de Congo Live Télévisions et même de téléspectateurs de Congo Live Télévisions. Nous vous disons bonjour et bienvenue à Kinshasa. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour cet accueil chaleuré. Comme à la Coutime, nos salutations à tous les téléspectateurs qui suivent Congo Live TV partout dans le monde entier. Nos vivres encouragements à nos patriotes par excellence, nos FRDC, qui ne baissent pas garde en vie de contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Nos encouragements aussi s'adressent droit à nos patriotes, nos Oasalendo, qui ont accepté d'abandonner leurs zones de confort, d'abandonner leurs familles, de laisser tout derrière eux en vue de porter les armes pour contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national. Alors, vous revenez fraîchement dans l'est de la RDC, vous revenez actuellement dans la ville de Gouman. Comment est-ce que vous avez laissé la situation dans l'est de la RDC ? La situation, je dirais, la situation est relativement calme, surtout en pleine ville de Gouman, où les populations civiles s'apprêtent effectivement à aller vers les devoirs civiques liés aux élections. déjà demain le 20 décembre, nous sommes sûrs et certains que beaucoup de nos concitoyens vont se rendre aux différents bureaux de vote pour exprimer effectivement leur choix judiciaire, bien sûr, à l'égard de la personne ou soit des personnes qu'elles vont juger importantes pour porter le destin de la République en main. Et donc, c'est juste ça. Maintenant, dans les périphéries de la ville, donc dans les territoires environnants la ville de Gouman, c'est là qu'il y a toujours des tumultes où, d'un côté, les terroristes rwandais et leur coalition de l'EAC continuent à s'aimer terreur, exaction et à occuper certaines entités dans la province du Nord-Kivu et nos patriotes par excellence, nos EFARDEC, mais aussi nos OUASALELO, les BESPA-GARDE et aussi maintiennent les différentes positions. Il y a dans la partie nord de la ville, donc précisément dans les territoires de Niragongo, à Kibumba, il y a des alertes qui nous sont parvenies comme quoi les éléments rwandais et leur coalition chercheraient à récupérer les entités jadis occupées par leurs partenaires de l'EAC. Je précise encore très bien parce qu'il y avait une parfaite collaboration entre eux, les terroristes rwandais et les contingents de l'EAC Kenya, Ougandais, Sides-Soudanais. Et lorsque leurs partenaires étaient en train de sortir, les éléments rwandais voulaient récupérer les places laissées par leurs partenaires de l'EAC. Et voyant cela, nos patriotes Ouzalendo n'ont pas du tout resté distraits et c'est pourquoi il y a eu avant-hier des affrontements dans les territoires de Niragongo et il y a des collines que nos patriotes Ouzalendo ont réussi à récupérer. Bon, j'ai oublié un peu le nom de ces différentes collines mais quand même c'est bien confirmé que nos patriotes Ouzalendo y ont déjà foulé leurs pieds donc en progressant. Au niveau de la partie ouest de la ville de Goma donc dans le territoire de Masisi c'est là qu'il y a encore des tumultes il y a encore des soucis une grande partie de cette entité précisément à Mouchaki c'est une zone où les populations civiles sont majoritairement toutes et vous savez ce sont les éléments dans les RDF à 90% toutes qui nous font la guerre et là c'est vraiment une situation très compliquée pour s'accaparer de cette ville mais quand même on ne dit pas que ces gens occupent totalement la cité de Mouchaki parce qu'il y a aussi Noa Zalendo qui montrent des stratégies qui peaufinent des plans pour voir comment déloger définitivement les éléments envahisseurs de la République de Mouchaki du Congo est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui les départs du troupe de l'EAC soulagent un peu l'offensive disons les opérations sur terrain de nos phares décès et même de nos jeunes loisans en fait sur le plan extérieur nous dirons que ça a soulagé les tensions les émotions des populations civiles mais en fond on a compris que ces gens étaient dans un retrait fallacieux comme nous le disons toujours le retrait ne nous a pas vraiment rassuré jusqu'à aujourd'hui parce qu'on s'est dit bien qu'ils soient en train de se retirer mais jusque-là nous ne savons pas s'ils étaient entrés à un effectif de combien pour que à leur sortie nous puissions comptabiliser ils sont rentrés à combien chez eux dans leur pays respectif et pour ça nous restons dubitatifs face à leur retrait au-delà de ça il y a la question liée aux armements et munitions nous ne savons pas ils étaient rentrés avec des armes tellement lourdes des chars de combat des armes des dernières technologies mais aujourd'hui lorsqu'ils sont en train de rentrer dans leur pays respectif en tout cas nous ne voyons pas les mouvements de ces armes des mouvements de ces munitions et là il y a toujours des doutes face à leur retrait il y a à peine quelques jours on nous a relayé comme quoi il y aurait des éléments ougandais qui s'étaient confondus qui s'étaient joints aux terroristes rwandais pour attaquer les différentes positions de nos FARDC et de nos patriotes au niveau de Mouchaki et là il y a de quoi se douter comme quoi par exemple ces gens se seraient confondus avec les éléments RDF qui sont en train de nous faire la guerre et donc pour nous nous pouvons juste dire à nos autorités mais aussi à la population de rester vigilante face aux éléments de l'EAC que nous nous jugeons des complotistes contre la république des hypocrites alors alors face à cette situation aujourd'hui nous voyons les troupes appelées jadis appelées par le gouvernement congolais à venir porter mes fortes à nos phares laissés pour chasser loin le rébel de M23 mais ils sont devenus ce qu'ils ont devenus et après cette demande de retrait mis par le gouvernement congolais est-ce aujourd'hui ces troupes de l'EAC c'est ceux-là de l'EAC déçus d'avoir été chassés ou bien leur départ aujourd'hui ne peuvent pas retourner contre la république démocratique du Congo en renforçant aussi en renforçant plutôt les rebelles de M23 c'est probable c'est vraiment probable parce que c'est une honte lorsqu'on vous a envoyé dans un tel endroit pour une mission bien définie et que vous y sortez sans pour autant résoudre les problèmes auxquels on vous a envoyé et pour ça comme normal en tout cas pour nous c'est une bombe à retardement comme nous le disons ces gens ils ont réussi à goûter le miel le lait se trouve à l'heure d'essai oui et maintenant lorsque nous venons de les prendre à pied levé de les exiger de quitter dans notre pays comprenez qu'ils ne peuvent pas applaudir et pour ça comme il y avait déjà au moins ces cordons médicaux liés qui les liaient avec les agresseurs de la république comprenez là d'office ils ne peuvent pas s'enjailler et pour nous ils vont faire les forcings pour effectivement justifier leur présence sur les sols congolais et donc c'est là vous avez vu juste 48 heures après leur départ les éléments RDF ont progressé avec une vitesse de croisière et ainsi gagné plusieurs entités jusqu'à chuter dans la cité de Mouchaki et pourtant ils étaient très très loin de Mouchaki et donc c'était une façon de montrer à la face du monde que les éléments de l'EAC avaient encore de l'importance donc leur présence valait et présentant sur le territoire national congolais et maintenant après les avoir chassés voilà que les terroristes RDF continuent à progresser donc c'est ça le message qu'ils étaient en train de nous donner mais qu'à cela ne tienne nous restons convaincus que la libération de la république de Mouchaki du Congo n'émanera ni de l'EAC n'émanera ni de la MONISCO n'émanera ni de l'Union Européenne ni des Etats-Unis d'Amérique ça proviendra uniquement des guignes-fils du terroir et aujourd'hui les populations civiles ont accepté de prendre les armes aux côtés de nos FARDEC pour renforcer au moins cette ferme détermination de revoir notre totale souveraineté bien respectée par tous nos petits pays voisins qui ne font que envier nos ressources naturelles et donc en revenant sur votre question comprenez que c'est fort probable que ces éléments de l'EAC puissent se retourner contre la république de Mouchaki du Congo et lorsque vous regardez à face de vous l'alliance faite par Bertrand Bissimoua Corné Inanga l'ancien président de la CENI en 2018 cette alliance fleuve Congo aujourd'hui est-ce cette alliance et ils vont-ils utiliser ces mêmes soldats ou ils vont utiliser d'autres personnes parce qu'ils ne jurent que sur impromable coup d'état ils ne jurent que sur impromable et renversement des régimes à Kinshasa écoutez interrogons d'abord l'histoire nous nous sommes une population qui est tellement résiliente une population déterminée et voyant beaucoup d'échecs beaucoup de tentatives visant à balcaniser la république visant à occuper l'est de la RDC vu que ce sont les tentatives qui ont été vraiment vécues par la résistance et l'unité de la population congolaise c'est pourquoi l'homme blanc avec ses marionnettes de l'EAC les marionnettes de Ruto Moussé Veni et l'autre là Paul Kagame c'est Mena qui se penche à créer l'AFC mais en tout cas cette coalition n'a pas d'avenir parce que la population congolaise elle est déjà mature elle est déjà mûre pour comprendre certains engins tournant ok autour de la politique tant interne qu'externe de la république vous allez voir un certain moment le rébellion cruelle de la RDC a commencé depuis 1998 juste après la dislocation de la FDM il y a certains éléments rwandais qui se sont désolidarisés du Mousset Laurent de Zélie Kabila pour aller créer les RCD les RCD ils ont tenté et certainement à l'époque il y avait des régimes tellement fragiles des régimes qui sont je dirais des passoires qui cédaient à n'importe quelle tentative de ces éléments agresseux de la république et maintenant avec les RCD ils ont réussi leur deal on a intégré certains éléments RCD dans nos institutions dans notre armée et ainsi ça a fragilisé notre pays après ça comme ce sont les gens qui ont la même idéologie juste après quelques bousculades oui ils se sont encore retirés pour aller se constituer en scène de paix avec Laurent Koundabatoir ils ont évolué après un moment ils ont réussi encore leur pari et ils ont intégré ils ont réussi à faire intégrer certains de leurs éléments encore dans nos institutions ça a fragilisé notre pays et ils ont ils ont cru que ça sera une routine maintenant actuellement avec les mouvements du 23 mars oui parce que ça a débuté le 23 mars 2009 avec l'aventurier soit disant député national l'autre là qui est en dono présentement le Mwanga Choutchou c'est lui qui était le signataire de cet accord avec le gouvernement congolais Mwanga Choutchou maintenant ils pensent que nous sommes dans des régimes où on va encore fléchir à l'ère des data pour intégrer certains de leurs éléments dans nos institutions mais aujourd'hui en tout cas c'est un grand obstacle et dessus de leur plan dessus de leur échec c'est maintenant que les occidentaux se sont penchés derrière cet aventurier de Nanga et en complicité bien sûr avec les Routos les Moussévenis et tous leurs clics l'autre la Numbi c'est pourquoi ils ont créé la FC mais nous leur disons la population congolaise ne va pas se rallier ne va pas s'inscrire ne va pas adhérer dans cette idéologie visant à brûler la nation donc nous n'allons pas leur permettre de brûler la république à cause de leurs intérêts mesquins à cause de leurs intérêts égoïstes parce que Cornel Nanga pensait que ce sont eux qui continueront à gérer les biens la richesse de toute la république voyant que le gouvernement a pris son destin à main oui parce que Cornel Nanga avait des carrés miniers dans les Katanga tout ça et maintenant lorsque le gouvernement se dit non c'est concevable qu'un individu puisse accaparer des biens de la république au détriment de l'intérêt général et voyant ça il est dessus il se rallie du côté des ennemis et lui-même il a souligné il n'est pas le seul il a dit il y a environ 286 politiciens congolais qui sont en mèche avec lui dans cette alliance du fleuve Congo donc comprenez que la menace n'est pas encore écartée nous devons user de notre amour de la patrie envie d'aider cette république à décoller mais lorsque vous écoutez après la déclaration du président William Ruto qui a stipulé que le Kenya c'est un pays démocratique et il n'a pas la mainmise sur ce qui se passe et sur un probable peut-être insurrection ou bien sur ces mouvements créés en Nairobi lorsque vous écoutez ces discours un président qui est en diplomatie avec l'autre pays permettre à ce que un mouvement créé dans son état puisse être un mouvement peut-être apporté et une désolation dans l'autre pays quand vous écoutez cette déclaration du président William Ruto quelle analyse pour vous ? C'est une déclaration de rente c'est une déclaration de complicité et oui nous leur disons encore nous n'allons pas nous ne sommes pas dits et on ne peut pas accepter que sur son étendue qu'il y ait un groupe d'individus qui chercherait à porter atteinte à la sûreté de l'état congolais et que nous puissions croiser les bras avec ces justificatifs là comme quoi c'est un état démocratique ils n'ont pas une mise sur des individus qui chercherait à comploter contre la république donc à Titi Congo voyant que M. Paul Kagame n'a pas été efficace à déstabiliser la RDC la partie est de la république il n'a pas réussi à concrétiser les plans de balkanisation de la RDC surtout au niveau du Nord Kivu et Siti Kivu les occidentaux ont tourné leur regard à William Ruto et maintenant ce Ruto malheureusement il n'a pas de la chance parce que nous venons de les dénicher avant même qu'il ne puisse faire une quelconque progression et ça c'est quelque chose que nous saluons la souplesse du gouvernement congolais en tout cas nous saluons cette souplesse néanmoins nous pouvons juste donner certaines recommandations au-delà de rappeler notre ambassadeur au-delà d'expulser l'ambassadeur Kenya qui se trouve aussi à la RDC nous devons menacer les intérêts économiques du Kenya qui se trouve ici à la RDC et nous allons voir ceux-là qui vont payer les conséquences de cette traîtrise de cette complicité oui nous savons très bien nous nous sommes un état souverain nous sommes un état souverain mais je peux dire nous nous suffisons moi je dis nous nous suffisons sur presque tous les plans ce sont des grandes puissances qui envient ok nos ressources naturelles nos ressources minières ok mais nous autres nous pouvons vivre même sans le Kenya mais le Kenya quant à lui en tout cas je suis certain lorsque nous allons menacer les intérêts Kenya se trouve à la RDC lorsque nous allons refuser ok la flotte aérienne Kenya les différentes compagnies aériennes du Kenya de survoler l'espace aérien aussi longtemps déjà il y a cette diplomatie qui fait en sorte que la République démocratique du Congo et le Kenya il y a ses va-et-vient sans visa et juste avec le billet aujourd'hui et permettre cela écoutez le Kenya c'est un pays pauvre je le souligne encore c'est un pays pauvre et en grande partie ça dépend aussi de la RDC et vous allez voir les éléments kenyans qui étaient au Congo sous couvert de l'EAC s'est penchée beaucoup plus sur la déforestation du parc national de Virunga vous avez appris toutes ces alertes comme quoi les éléments de l'EAC se lancent dans la déforestation du parc national de Virunga et ainsi chez eux il n'y a pas du bois donc c'est un pays pauvre sur le plan économique et c'est pourquoi j'essaie un peu de me rallier sur le propos de mon compatriote qui a dit nous devons faire aussi la guerre économique à tous ces pays agresseurs à tous ces ennemis de la RDC et ainsi nous allons les infliger en tout cas une chute économique dans leurs pays respectifs ça va imposer le respect de la RDC vis-à-vis de tous ces petits pays pauvres Ouganda, Kenya, Rwanda et Soudan du Sud Lorsque vous écoutez aussi la réaction de l'ancien président du Kenya Ouhuru Kenyatta sur RDC qui est Kenya contrairement à William Routo l'ancien président Kenya Ouhuru Kenyatta qualifie de provocateur l'acte de créer le mouvement politico-militaire contre la République démocratique du Congo à Nairobi oui ça au moins c'est quelqu'un il est crédible Ouhuru Kenyatta et je me rappelle la coalition cache entre les chefs de l'État Félix Antoine Sekedi et Joseph Kabila non non cache 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 oui avec Vital Kamere c'était c'était passé au Kenya ok c'était au Kenya à Nairobi en présence ou soit sous le témoignage d'Ouhuru Kenyatta au moins lui c'est quelqu'un de crédible et il sait l'avantage soit l'importance de la RDC économiquement vis-à-vis de son pays de son pays le Kenya mais malheureusement nous ne savons pas si nous sommes en train de faire face à quel genre de politicien l'actuel président Kenya le Routola mais je regrette qu'actuellement au 21ème siècle il y a encore de ces présidents qui servent des béquilles qui servent les marches-pieds aux décisions émanant des Etats-Unis aux décisions émanant de la communauté internationale de l'Union Européenne de l'OTAN et donc moi je qualifie William Routo comme une manonnette des Américains lorsque nous parlons de ce président Kenya William Routo il y a déjà une dépêche qui vient de nous apparaître ici indiquant que le président Kenya William Routo a indiqué avoir rejeté la demande dans les Kinshasa d'arrêter des opposants notamment Corneille Nanga qui avait annoncé à partir de Nairobi la création d'une alliance politico-militaire apporte nos correspondants à Kenya effectivement comme je le dis toujours c'est bien lui qui est l'unique maître défenseur des gens qui déstabilisent la RDC William Routo c'est bien lui qui joue actuellement les rôles de M. Paul Kagame dans la partie est de la RDC pour voir s'ils vont matérialiser les plans des Américains les plans des Français visant à balkaniser la RDC et ainsi occuper l'Est de la République pour y extraire et licitement nos minérés et maintenant il ne peut pas accepter d'arrêter ses collaborateurs notamment l'autre là Corné Nanga le maudit Corné Nanga les traîtres il ne peut pas arrêter Bertrand Bissimou donc ce sont leurs chiens de chasse et pour ça c'est à fait logique qu'ils puissent rejeter la demande du gouvernement congolais demandant à extrader tous ses ennemis de la République et ainsi nous devons comprendre que William Ruto c'est une menace maintenant pour la République de Mkati di Gogo c'est un danger mais qu'à cela nous n'allons pas réfléchir nous devons imposer le respect à ces petits pays pauvres qui cherchent à badiner avec la République de Mkati Lorsque vous écoutez le président de la République Félix Santos Chisaguet Chilombo promet la guerre au Rwanda s'il y a crépitement de balles le président de la République Félix Santos Chisaguet Chilombo promet de réunir le Parlement en congrès pour déclarer la guerre contre le Rwanda est-ce que cette décision est sanitaire ? Pour nous d'ailleurs c'est une décision qui vient avec retard donc les propos là ça vient avec retard c'était notre demande depuis Beliret mais néanmoins nous avons vite compris ça nécessitait en tout cas certains préalables notamment la montée en puissance de l'Oge Fardecet actuellement c'est déjà acquis il faudrait la réforme de l'armée notre armée nous ne séparer M. Joseph Kabila une armée remplie des infiltrés des espions des collaborateurs de M. Paul Kagame les résidus du RCD c'est toujours Saint-Nosef Fardecet oui tout ça il faudrait travailler sur cette question pour se rassurer que nous avons au moins une armée homogène pouvant faire face à nos agresseurs mais nous y sommes petit à petit nous cheminons vers une armée en tout cas idéale une armée moderne digne de la république de Mkati du Congo de l'époque parce que la RDC c'est un géant de l'Afrique et nous avons au moins une histoire sur le plan militaire sur le plan de la guerre oui il y a à l'époque il y a nos éléments donc ce sont les éléments phase qui étaient partis intervenir au Tchad donc comprenez que nous avons au moins une histoire sur le plan militaire et tous ces petits pays là-bas ne peuvent pas nous inquiéter au moins sur la puissance des frappes et nous devons recouvrir en tout cas cette force pour imposer le respect et la dignité de la RDC sur tous les plans parce que vous êtes d'accord avec moi que l'homme congolais sa dignité est déjà bafouée et piétinée depuis un certain moment et maintenant nous sommes en train de reconstituer cette dignité voilà nous allons chuter par cette information parce que nous savons que la République démocratique du Congo va subir le 4ème cycle littéraux au sein de la République démocratique du Congo nous reconnaîtrons le cycle de 2006 avec Abbé Apollinaire Malou Malou 2011 avec Ngoï Mouunda 2018 avec Corné Nanga aujourd'hui le 20 décembre 2023 sera avec Denis Talima il y a déjà aussi des contraintes il y a aussi cette timidité de ces élections est-ce que l'Est de la RDC la population se prépare aussi à aller aux urnes le 20 décembre 2023 comme je l'ai dit à l'entame de cette émission la population de l'Est de la République s'apprête activement pour aller aux élections ce 20 décembre 2023 donc demain je précise encore demain mercredi et pour ça nous regrettons nous regrettons seulement que certains de nos compatriotes se trouvant à Massissi se trouvant à Routourou et une partie d'Etoile à Nira Gongo ce sont celles-là qui ne vont pas aller aux élections mais il y a au moins des garanties que la Céline nous avait présenté comme quoi juste après que nous ayons neutralisé que nous ayons traqué les terroristes rwandais avec leur coalition il y aura aussi cette possibilité que nos compatriotes puissent au moins obtenir leur carte d'électeur leur carte d'identité et c'est quelque chose que nous saluons mais le souhait serait qu'elles aussi puissent aller aux élections c'est vrai des âmes mais néanmoins face à face à ce qui est donc nous sommes déjà devant un fait et on est appelé à aller de la manière dont ça se présente donc c'est juste ça mais la population elle est vraiment bien préparée pour aller aux élections ce 20 décembre et nous pouvons juste donner un message à nos concitoyens sur toute l'étendue de territoire nationale de voter utile nous devons voter utile nous devons voir de là où nous sommes venus et là où nous sommes en train d'aller et en voyant cela on saura comment se positionner le voyage de 1000 km commence toujours par un pas alors il y a les choix entre revenir à zéro ou conserver les acquis ou conserver les acquis répartir à zéro consulter les acquis déjà pour ce qui concerne les élections de ce 20 décembre 2023 tous les 75 tous les 75 1400 bureaux de vote seront ouverts le mercredi 20 décembre pour l'opération de vote là c'est signé patrician c'est un rapporteur de la céni nous allons l'écouter nous avons tous les matériels dans le monde le gouvernement pour vous les nous a facilité la tâche avec les hélicoptères parce que dans les milieux assez difficiles aujourd'hui il serait impossible de déployer les matériels mais nous avons commencé depuis comme je l'ai dit et avec les hélicoptères que nous avons tout simplement compré il y a un plan de déploiement qui va qui va se diriger dans les milieux à accès difficiles pour déployer ces déployés par bouton ou par outilée les hélicoptères sont là c'est pourquoi le président de l'IQA avait écrit au gouvernement pour qu'on ait cette facilité il faut le reconnaître c'est pendant la saison de pluie et avec ces hélicoptères pour les 75 000 400 euros de vote vont ouvrir le jour de vote parce qu'ils seront en possession des matériels et tout voilà là c'est le rapporteur de la CENI Patricia Ceia qui a signé cette interview alors nous sommes arrivés à la fin et venus fraîchement de Gouma venus fraîchement dans l'Est de la RDC ici à Kinshasa qu'est-ce que vous êtes venus faire à Kinshasa ? En fait ici en ville-province de Kinshasa nous sommes venus pour lancer une campagne de mobilisation des fonds pour le soutien à nos patriotes résistants Ouazalendo se trouvant sur les lignes de front dans la province du Nord-Tivou et pour ça il y a déjà un plan qui est bien dressé et donc nous allons sillonner sur les différents points chauds de la ville en train d'entrer en contact avec nos concitoyens se trouvent ici en pleine ville de Kinshasa où nous allons donner un petit message de mobilisation nous voulons éveiller la conscience de nos compatriotes qui ont envie de contribuer ou soit de participer à cette guerre parce que attendez l'histoire ou soit notre progéniture nous demandera lorsque le pays était agressé qu'est-ce que vous mon père ma mère qu'est-ce que vous vous aviez fait pour contribuer à cette victoire et c'est là que nous devons écrire l'histoire de la République en participant activement à cette guerre via votre contribution et donc le jeudi nous serons à Zando donc la population chinoise maîtrise au moins Zando c'est là que nous allons débiter avec notre campagne de mobilisation des fonds pour le soutien à nos patriotes Ouazalendo qui ont accepté d'abandonner tous leurs biens toutes leurs maisons d'abandonner les familles aller dans la brousse prendre les armes au sacrifice suprême pour contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national aux côtés de nos patriotes par excellence nos forces loyalistes nos efforts d'ici voilà un grand merci à vous un grand merci pour ces messages lancés à toute la masse congolaise et nous aussi congolais et télévision comme nous sommes toujours dans cette lignée là de vous informer à temps réel de vous permettre d'avoir des bonnes informations de vous permettre d'être au courant de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo nos jeunes wasalendos sont venus de l'Est de la RDC sont venus de Goma sont ici à Kinshasa pour ces récoltes de fonds pour nos wasalendos qui sont dans la brousse nous allons aussi leurs accompagner et que nous vous demandons aussi vous êtes de partout vous voulez aussi participer à cette récolte de fonds il y a le numéro qui est affiché là appelez appelez-nous et si vous avez aussi des dons à faire faites-le nous allons le parvenir à nos jeunes qui sont ici pour récolter ces fonds et ramener à nos compatriotes qui sont de l'Est de la RDC nous vous disons un grand merci parce que nous sommes arrivés à la fin et si nous vous demandons de dire un mot à la population congolaise à la population congolaise restons soudés restons unis la victoire est certaine la victoire est certaine nous vous disons un grand merci c'est plutôt nous que vous remercions messieurs les journalistes merci aussi à vous téléspectateurs de Congolais Télévisions on se retrouve à un autre numéro restez branchés restez connectés